on est le 24 aujourd'hui dans le mois de nissan neuvième jour dans le compte du homer c'est une journée très spéciale aujourd'hui on a tous un travail à faire dans ce qui s'appelle en hébreu la ghevoura ce qui veut dire en français la rigueur dans la rigueur on a bien compris ensemble chaque année on le répète pour nous chaque année c'est notre devoir de réparer les 49 traits de caractère c'est même des nuances dans le trait de caractère et c'est à base de cette semaine c'est la bonté c'était la semaine dernière la semaine de pesard cette semaine c'est une semaine de rigueur la semaine prochaine harmonie victoire splendeur je connais pas tous les mots en français mais il ya cette base et dans chaque jour il ya 7 x 7 on arrive à 49 donc aujourd'hui on est en français ils ont tous peur de cette journée c'est quoi ça la rigueur dans la rigueur et quel rapport avec maîtris de caractère en hébreu ça sera du mieux c'est pas la rigueur vos rares ça vient du mot guibor c'est la force cette semaine c'est le travail de toutes les barrières les limites l'orgueil tout ça ça fait partie de ce qui s'appelle en hébreu la ghevoura vous allez me dire alors aujourd'hui c'est quoi il ya les barrières des barrières oui aujourd'hui on va devoir réparer et réfléchir dans tous les défauts qu'on a eu cette année quand on fait des reproches est ce que je sais faire des reproches à mes reproches parce que avant que je parle je regarde que je suis irreprochable dans ce sujet ça c'est un oui est ce que je connais les limites de mes reproches il faut les calculer avant si je vais maintenant un exemple donné faire un leçon de morale à mon fils il faut que je calcule avant et qu'elle est si ça va être ça sa réponse est ce que je continue je vais l'enchaîner aussi ce qu'il a fait avant hier si j'enchaîne c'est que j'ai pas de barrières à mes barrières j'ai pas de contrôle à mes reproches donc j'ai pas la rigueur dans la rigueur maintenant on va le prendre d'un autre côté regardez ce travail qu'on a aujourd'hui chers amis selon la kabbalah c'est ça notre devoir on doit terminer la journée en disant à dieu ça y est j'ai travaillé si dieu veut la prochaine fois que j'ouvre ma bouche avant de faire des reproches et ça on l'a dit plusieurs fois un je le fais pas à chaud je sais patienter ou pas ça fait partie de la rigueur 2 est ce que je sais faire passer des reproches pas directement à la personne quoi ça sert dire à mon fils pourquoi t'as fait ça est ce que je sais à prendre ma bouche la prochaine fois de dire à mon fils ce serait c'était mieux si ça aurait été fait comme ça je vais pas parler de lui j'ai parlé de quoi de la mauvaise action qu'il a fait mais pas de lui lui il n'est pas mauvais chers amis tout ça ça s'appelle mettre des barrières à nos barrières savoir faire des reproches à nos reproches on va le prendre maintenant dans le côté de l'orgueil chers amis ça aussi on a beaucoup parlé parce que quand on n'a pas de contrôle à nous-mêmes alors on devient hametz rabbin ahman de bressel on l'a dit souvent il dit si tu veux sortir un petit peu de la porte de l'orgueil sortir ça veut pas dire entrer dans la porte de la modesté de la modestie c'est quand tu vois quelqu'un qui orgueilleux devant toi est-ce que tu vas le donner son orgueil qu'il a besoin ou pas bien sûr pourquoi parce que tout ce qu'on parle en ce moment c'est un travail sur moi on n'est pas en train de parler pour réparer les autres si les autres ils marchent pas dans le chemin à toi bah c'est pas grave dans leur ce qu'ils ont besoin dans leur chemin à eux et toi travaille sur toi même si on arrive à savoir mettre aujourd'hui des barrières à nos barrières et savoir se limiter ça veut dire quoi se limiter on peut pas dépasser trop les trois minutes on arrive à quatre minutes alors on met une barrière excellente journée à tous c'est que des bonnes nouvelles Amarabi El Hazar Amarabi El Hanina 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3